Nous passons à la question numéro 16, qui porte sur l'instruction des droits des sols. Le rapporteur sera Philippe Droulour. À compter du 1er juillet 2015, l'État, en l'occurrence la direction départementale des territoires et de la mer, cessera d'instruire les autorisations d'occupation du sol au profit des communes, sauf celles qui sont toujours sous règlement national d'urbanisme ou carte communale. Il faut rappeler ici que ce service était assuré gratuitement par l'État. Plusieurs solutions s'offrent alors aux collectivités pour répondre à ce besoin. Les communes peuvent créer leur propre service, procéder au recrutement et inscrire elles-mêmes leurs dossiers. La ville d'Avranche, eu égard au nombre de dossiers délivrés, ne peut le faire. L'autre solution consiste à confier cette instruction à un tiers, qui peut être un cabinet privé ou une autre collectivité. Dans notre secteur, deux organismes publics se proposent d'assurer cette instruction. La communauté de communes Avranche-Mont-Saint-Michel ou le Pays de la Baie. Questionnée par la communauté de communes, il y a quelque temps, la ville d'Avranche avait opté pour le Pays de la Baie dans une démarche de cohésion d'aménagement. Le Pays de la Baie étant déjà chargé du schéma de cohérence territoriale. Cela étant, dans un cas comme dans l'autre, ce service ne sera plus assuré gratuitement. L'instruction sera facturée. Les prix fixés par ces deux entités sont sensiblement identiques. Le coût est calculé par acte en termes d'équivalent permis de construire. Le coût communauté de communes était évalué à 117,45 euros par équivalent permis de construire. Le coût Pays de la Baie, 116,73 euros. La dépense annuelle à prévoir sur la moyenne 2013 pour la ville d'Avranche est de 10 000 euros. Après examen de cette question en commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de confier l'instruction des droits des sols au Pays de la Baie. Y a-t-il des questions ou des remarques, M. Watt ? Simplement pour indiquer que je ne participerai pas au vote et je demande que ma non-participation au vote figure au procès verbal de la séance. Merci. Vous voulez éventuellement nous dire pour quelles raisons ? Non ? D'autres questions ou d'autres remarques ? Aucune ? M. Morazin ? Oui, je pense que ça aurait peut-être été souhaitable vous proposer au Pays de la Baie. Nous sommes dans le cadre de la communauté de communes à Rancho-en-Saint-Michel. Pourquoi pas le choix de la communauté de communes ? Alors disons que je vous laisse répondre Philippe Droulour, puis je pourrais compléter éventuellement. Oui, je crois que c'était une démarche au départ très claire, c'est-à-dire qu'on souhaitait, c'est ce qui est mis d'ailleurs dans la délibération, qu'il y ait la même possibilité pour l'ensemble du territoire. Puisqu'il y a une proposition au niveau du Pays de la Baie, ça nous paraissait beaucoup plus cohérent d'avoir une instruction identique. Donc on habite Mortin, Saint-Hilaire, Avranche, Grandville. Et donc voilà. Alors après, il se trouve qu'il va y avoir des instructions qui vont... Il y a des villes qui existent, qui ont gardé leur service d'instruction, que le Pays de Grandvillais va peut-être faire aussi sa propre service. C'est dommageable. Moi, je trouve qu'il aurait été mieux qu'il y ait un seul service sur l'ensemble du territoire, avec un dimensionnement qui permettait d'avoir un service d'une certaine taille. Donc voilà. Mais je pense que dans quelques années, on arrivera certainement, par la force des choses, à un regroupement de ces différents services qui vont se constituer. Mais voilà. Je pensais bien sûr, solidarité, communauté de communes, tout bêtement. Oui, mais alors la communauté de communes d'Avranche, Mont-Saint-Michel est favorisée, j'ai envie de dire, par le nombre d'habitants, le nombre de communes. Il nous semblait aussi intéressant de jouer la solidarité avec les autres communes et de communes qui sont plus vers l'est, vers le Mortané, le Saint-Hilaire, qui, elles, vont être moins avantagées, bien évidemment. Elles n'auront pas les mêmes facilités à mettre en place ces services instructeurs. Donc l'instruction se faisait à l'échelle du département de la Manche jusqu'à présent. Donc il nous semblait bon de garder cette cohérence territoriale. Et puis, on est, je pense, tous attachés à la neutralité de ces instructions. Donc on va se rattacher aux plus petits, si je comprends bien. Ah non, on ne se rattache pas aux plus petits. On met en place... Le terme n'est peut-être pas très approprié. Non, sans doute pas. Justement, on va vers la plus grande échelle. Pays de l'Abbé, c'est le tiers sud du département de la Manche. Et en plus, le pays de l'Abbé, c'est la dimensionnement du SCOT, qui a le dimensionnement après aussi, par rapport au PLUI, enfin bon, tout ce qui peut être au dimensionnement du sud Manche. Donc c'est vraiment là qu'est la cohérence dans le cadre de l'instruction du droit des sols. D'autres remarques ? Je mets aux voix cette question numéro 16. Donc qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc nous avons cinq voix contre. Donc à la majorité, la question numéro 16 est adoptée. Donc nous avons cinq voix contre. Monsieur Bates qui ne participe pas au vote. Et 23 votes pour. Merci. Merci. Merci.